L'actuel Ouest, pour aujourd'hui et pour demain, chaque mardi sur Sun. Et le mardi on parle donc environnement, politique, société dans Pour Aujourd'hui et Pour Demain. Et comme chaque mois on a le plaisir de recevoir notre partenaire, l'association Ping, c'est Méven Marchand-Guy Devey, chargé de projet à Ping, qui est en studio avec nous aujourd'hui. Bonjour Méven. Bonjour Cécile. Et à vos côtés, Claire Richard, bonjour. Bonjour. Vous êtes autrice, journaliste et traductrice. Vous avez publié Technopolis, défaire le rêve sécuritaire de la safe city aux éditions 369. Et Clémence Seurat, bonjour. Bonjour. Co-fondatrice des éditions 369 et enseignante à Sciences Po. Je ne dis pas de bêtises, c'est bon. Méven, on va aborder justement toutes ces thématiques ? Oui, en fait, l'idée de vous inviter, c'était de parler notamment du livre que vous sortez récemment, Technopolis, défaire le rêve sécuritaire de la safe city, et puis parler un petit peu de cette informatique de contrôle appliquée un peu aux zones urbaines. Peut-être d'abord pour commencer, Clémence, est-ce que tu peux renivier un tout petit peu sur ton travail aux éditions, et puis notamment la collection manuelle dans laquelle est publié l'ouvrage ? Les éditions 369, je les ai cofondées avec deux personnes, Jérôme Delormasse et Fenette Mélier. Fenette Mélier qui est une graphiste, donc pour dire que c'est important pour nous la forme que prend un livre dans la maison d'édition. Et on a cette collection de manuels qui sont des petits livres qu'on voit peut-être ici à l'écran, pour ceux qui regardent sur YouTube, et qui sont des enquêtes de terrain sur des initiatives collectives qui nous intéressent dans le sens où elles se réapproprient des questions contemporaines dans des domaines différents, comme l'agriculture, l'alimentation, la citoyenneté, et avec une dimension politique assez forte. Et on invite nos autrices, et donc Claire Richard qui est avec nous, avec qui on a travaillé pour la seconde fois, on invite nos autrices à aller faire un reportage, une enquête de terrain, le texte est ensuite accompagné de dessins, et on met le tout en perspective avec des ressources pratiques pour aller plus loin sur un sujet, car les manuels sont des petits ouvrages qui s'y tiennent un peu dans la main, dans la poche, et c'est vraiment pour faire découvrir des initiatives et à donner l'envie d'aller plus loin. Très bien, merci. Et puis Claire, du coup, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur le reportage, un peu plus en détail, et puis nous raconter un peu ton parcours à Marseille, aux côtés de Technopolis ? Oui, tout à fait. Alors l'idée pour ce livre-là, sur une proposition de Clémence, c'était d'étudier, enfin de suivre, les militants de la campagne Technopolis qui s'opposent à l'avancée de ce qu'on appelle la safe city. Donc la safe city, en fait, c'est la déclinaison sécuritaire de le fantasme de la smart city qui arrive dans les années 2000, donc c'est l'idée qu'on va mettre des capteurs partout dans la ville et qu'on va pouvoir analyser plein de données pour optimiser au maximum l'espace. Il faut tout mesurer, quoi. Oui, tout mesurer et surtout tout optimiser, ça va être fantastique, il n'y aura plus jamais de bouchons, les consommations énergétiques seront idéales. Et l'idée, en fait, poussée par l'industrie, ça c'est important, ce n'est pas vraiment une demande de la population d'avoir des villes blindées de caméras, c'est qu'on va décliner la smart city en safe city et qu'on va pouvoir, du coup, utiliser cette idée d'avoir des capteurs. Donc ça peut être des caméras, ça peut être des drones, ça peut être des micros placés dans la rue pour détecter les niveaux sonores, etc. pour faire des villes parfaitement, entre guillemets, sécurisées où on va pouvoir analyser les données en temps réel pour voir où sont les troubles, où sont les menaces. Et à ce fantasme sécuritaire qui est poussé par l'industrie et qui existe sous plein de formes expérimentales dans plein de villes en France, s'oppose la campagne Technopolis, qui est donc un collectif lancé par l'association La Cadrature du Net, donc de Défense des Libertés Numériques et d'autres collectifs, pour s'opposer à ça. Donc concrètement, ça veut dire documenter les initiatives, parce que tout est très opaque, et s'y opposer avec des moyens divers, notamment en organisant des balades dans les villes qu'ils appellent des cartoparties pour voir où sont les caméras, et avoir des recours juridiques. Et Marseille était un lieu très intéressant pour voir ça, parce qu'il y a eu beaucoup de projets déployés, mais aussi des résistances très fortes. Ça se traduit comment ? Je me permets d'en parler. Sur ce que vous avez remarqué à Marseille, qu'est-ce qu'on peut souligner ? Alors à Marseille, il y avait la spécificité d'avoir une mairie républicaine avant la Nouvelle Mairie, qui s'est beaucoup investie là-dedans. Donc il y a beaucoup de caméras, entre 1000 et 1500, de vidéosurveillance. Il y a des dispositifs aussi qu'on appelle de vidéosurveillance automatisée, c'est-à-dire que l'idée c'est que c'est des algorithmes qui traiteraient automatiquement les images, pour repérer ce qui est suspect. Ce qui pose une série de problèmes, outre la question de l'efficacité, parce qu'elle n'est pas prouvée, c'est évidemment qu'est-ce qui est suspect. C'est quoi un comportement suspect ? Comment ça se définit ? Voilà. Et en fait, comme tout ça est très opaque, la mairie ne publie pas une liste à partir de maintenant, c'est ça qui va être considéré comme suspect. Donc c'est les militants de la cadrature et du collectif Technopolis qui, à force de recherches, en lisant la presse spécialisée, notamment Gendinfo, la presse spécialisée de la gendarmerie, mais aussi d'autres choses, des arrêtés préfectoraux, etc., qui sont un peu en mesure de faire des enquêtes, pour voir qu'est-ce qui constitue la suspicion. Donc par exemple, à Marseille, Eda Nano, qui est une des militantes que j'ai suivies avec Félix Tréguet, nous disait qu'en gros, ils disent qu'ils s'aperçoivent que rester immobile plus de 30 minutes dans l'espace public, potentiellement c'est suspect. Changer de direction très vite, potentiellement c'est suspect. Qu'est-ce qu'il y a des autres ? À plusieurs, à une dizaine de personnes. Ça peut être suspect, c'est peut-être une mobilisation, un début de manifestation. Voilà, c'est ça. Mais tout ça est très opaque. Donc il y avait ça, il y avait un énorme projet aussi à Marseille qui s'appelait l'Observatoire Big Data de la tranquillité publique, qui était une espèce de fantasme, de plateforme, de collecte de données et analyse en temps réel, avec la promesse. Parce qu'une fois de plus, c'est important de souligner que c'est quand même plutôt des promesses. En vrai, ça ne se réalise pas. Ce n'est pas Minority Report, ça ne marche pas. Mais qu'on allait voir des troubles. Alors là, par exemple, c'était explicite. Apéro géant, marché à la sauvette, manifestation, par exemple, sauvage. Et potentiellement, les anticiper. Après, ça a été mis en pause. Ça a été lancé, je crois, en 2015. Et ça a été mis en pause. Il y a eu une sorte de moratoire. Parce que ça ne marche pas vraiment. Et c'est surtout ça, les gros points saillants à Marseille. Et un autre point important, je fais vite, mais c'est que du coup, le collectif Technopolis, s'il y a eu une expérimentation, à Nice et à Marseille, de mettre de la reconnaissance faciale sur des portiques à l'entrée de deux lycées. Deux lycées pros, un à Nice, un à Marseille. Et donc, ce qui pose mille problèmes en termes de liberté publique. Et le collectif Technopolis, et ainsi que des syndicats de parents d'élèves, et d'autres, un syndicat aussi, j'ai oublié qu'ils étaient exactement, donc c'était plutôt une coalition en fait d'acteurs de la société civile, qui ont déposé un recours au tribunal administratif pour faire interrompre cette expérimentation. qui était menée et par la région et par l'entreprise américaine Cisco. Donc c'est toujours des trucs publics privés. Et ça a été interrompu. Ça a été jugé disproportionné. Comme quoi, oui, la justice administrative, en l'occurrence, considère que là, quand même, il y a un biais, quoi. Oui, en fait, que c'était complètement disproportionné. Qu'en fait, ils pouvaient tout simplement embaucher des surveillants. Et ça nous donne aussi peut-être des pistes d'action collective à mettre en place pour faire face ou en tout cas lutter face au développement de ces safe ou smart cities. Oui, absolument, c'est ça. Ils ont déployé un peu une sorte d'arsenal de stratégie. Donc la campagne Technopolis, c'est un site parce que c'est décentralisé. En fait, il y en a n'importe qui peut se constituer en collectif Technopolis. Donc l'idée, c'est à la fois de documenter, parce qu'une fois de plus, tout est très opaque. Donc, par exemple, comme je disais, regarder les documents spécialisés, mais aussi faire des demandes d'accès à des documents administratifs pour pouvoir justement voir quels sont les cahiers des charges ou alors éplucher des arrêtés préfectaux. Donc ça, ça prend beaucoup de temps. Ce n'est pas très sexy, mais c'est très efficace. Il y a les recours juridiques dont on parlait et aussi un mode d'action que fait le collectif Technopolis un peu partout, c'est des cartoparties, c'est-à-dire des promenades, en gros, dans l'espace urbain où on va s'intéresser pour voir où sont les caméras. Émettre des autocollants quand on les a vus. Et en fait, c'est très simple et c'est très utile parce que moi, quand j'en ai fait une, je me suis aperçue à quel point mon regard avait intégré la caméra dans l'espace public et qu'en fait, mon cerveau le classait comme lampadaire parce que ça ressemble en fait, alors que ce n'est pas camouflé. Si on lève les yeux, on voit que c'est une caméra. Mais en fait, on a beaucoup intégré leur présence dans l'espace urbain et le fait de faire cette promenade avec un petit crayon et un petit papier pour voir où elles sont et ensuite, en gros, l'idée, c'est de les renseigner aussi sur OpenStreetMap, une carte collaborative pour créer des outils citoyens un peu de cartes de ça. C'est très simple et très efficace. Vous êtes à Nantes aujourd'hui. Vous avez eu l'occasion de lever les yeux et de voir un petit peu si justement ces éléments de technopolis étaient aussi dans nos rues. On s'est quand même un peu renseigné. Il y a le collectif Nantes sous surveillance qui répertorie un certain nombre de caméras de vidéosurveillance un peu partout dans la ville. Alors après, je n'ai pas vu quel type de modèle c'était. Je n'ai pas l'impression forcément que ce soit de la vidéosurveillance automatisée. Et sur le site de Technopolis, donc la carte sur technopolis.fr, Nantes est répertoriée pour l'utilisation de drones pendant le confinement qui était utilisé pour vérifier que les personnes n'allaient pas dans les parcs fermés. Donc un peu un contrôle de l'espace public et de vérifier que les gens obéissaient bien. Sachant que sur les questions des drones, tout n'est pas encore tranché. On est d'accord sur l'utilisation par la puissance publique des outils comme celui-ci. Ça pose pas mal de problèmes sur le fait que des drones survolent des zones privées sans autorisation. Tout ça, effectivement, ça reste assez expérimental. Et je pense que ce n'est pas du tout cadré juridiquement. Et il y a une caméra en face de l'association Ping ? C'est ce que vous nous expliquiez ? Oui, qui fait partie a priori des 13 endroits considérés comme nécessitant particulièrement des caméras par les villes de Nantes. En cherchant, en tout cas, on trouve des éléments et de la documentation. Ça invite chacun aussi au moins à se poser ses questions autour des questions de la safe city. Est-ce qu'une ville peut être sûre et comment est-ce qu'elle peut l'être réellement ? Merci beaucoup, Méven de Ping, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On remercie également Claire Richard et Clément Seurat d'avoir participé à cette émission. À bientôt. À bientôt, merci. Merci beaucoup. Pour aujourd'hui et pour demain, en replay et en vidéo sur mysun et leçonunique.com. Sous-titrage Société Radio-Canada